Le dilemme principal pour les femmes chinoises, c'est le fait qu'elles sont trop excellentes. Voilà, c'est pas un mauvais problème à avoir, mais en fait ces dernières 30 ans, ces dernières 40 ans, à cause de plusieurs raisons que j'en parle dans le livre, notamment la politique de l'enfant unique, on voit que les femmes en Chine elles ont beaucoup plus d'opportunités et elles ont eu beaucoup plus d'accès à l'éducation que toutes les générations de femmes avant. Alors ça veut faire qu'au lieu de se marier à 25 ans quand elles doivent se marier, elles ont d'autres choses à faire tout simplement. Elles ont d'autres envies, d'autres choses à explorer. Alors elles le font de plus en plus tard ou pas du tout. Et ça en Chine d'aujourd'hui c'est encore scandaleux. Il y a pas mal de pression, mais il y a quand même des techniques. Alors par exemple il y a des femmes en Chine qui font des études à l'extérieur. Il y a certains qui m'ont dit mais moi je vais faire encore un master's parce que je veux pas rentrer passer le nouvel an chez mes parents. Parce que quand je rentre il y a mes parents, mes voisins, mes anciens collègues, les taxistes qui me demandent mais pourquoi je suis pas rentrée avec un partenaire. Alors si on étude à l'étranger, on n'a pas forcément une pause pendant le nouvel an chinois. Donc on peut dire ah bah non on peut pas rentrer cette année, dommage, vous allez enfin vous allez me manquer mais bon je peux pas rentrer. Ou il y a quand même d'autres tactiques. Les femmes au lieu de dire on va rentrer et passer le nouvel an ensemble, elles dites maman, papa, qu'est-ce que ça vous dit de faire un voyage en Egypte ? On part ensemble, on voit l'Egypte, on prend beaucoup de photos des pyramides et vous oubliez toute la pression qu'on a dans notre coin. Les voisins qui demandent pourquoi, qui montent des photos de leur petit-fils et demandent pourquoi vous en avez pas. Il y a quand même des stratégies qu'elles font et en plus elles continuent à faire ce qu'elles veulent. Enfin elles font beaucoup de compromis au niveau de ses parents parce que bon la Chine reste quand même une société où la pression filiale aussi est très forte. Mais bon alors donc s'il y a un date fait par un matchmaker, elles disent bon je vais peut-être. Mais elles croisent pas cette ligne rouge qui est en fait de dire t'as 25 ans, t'as 27 ans, il faut se marier. Non. Là, si elles trouvent pas de partenaire qu'elles veulent pas passer leur vie avec, ben elles disent non. Donc voilà, elles subissent avec élégance et avec un côté, un esprit un peu coquet, la pression qu'elles ont. Je pense que les femmes en Chine, elles sont pas si différentes que les femmes en France, en Angleterre, aux États-Unis. Enfin leur situation, finalement quand on le regarde un peu plus de loin, enfin d'une manière un peu plus globale. Ce qui se passe en Chine, c'est en train de se passer partout dans le monde. Et je pense qu'il y a pas mal de pays qui peuvent se dire bah tiens, on a plus de femmes célibataires ou de plus en plus de femmes qui se marient de plus en plus tard. On peut se dire bah tiens, on l'a pas mal fait. Ben finalement, les femmes dans notre pays, elles ont d'autres choses à faire. Elles peuvent faire plusieurs choses. Et finalement, pour la Chine, je pense que c'est bienvenue au club. Enfin vous avez fait que finalement, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en France, les femmes dans votre pays, elles ont le choix. Elles ont fait des études, des opportunités au niveau carrière et elles ont ce choix. Alors, mais finalement, quelque chose qui fait, je pense qui est pareil dans tous les pays aussi, c'est le fait qu'une fois qu'une femme ait cette liberté, parce qu'on oublie beaucoup que le décider quand on va se marier avec qui et si on va se marier, c'est un droit de l'homme basique que beaucoup de femmes dans le monde n'ont pas. Alors, on voit en Chine la première génération qui a eu ce droit et elles en prendent, enfin, elles en profitent quoi. Mais ce qu'on voit chez les Américaines, les Françaises, les Anglaises, enfin, le monde occidental vis-à-vis de la Chine, c'est des femmes qui ne se marient pas tout de suite parce que bon, elles ont des choses à faire, mais aussi l'amour pour elles, c'est important. Enfin, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était que, ben, aux États-Unis où j'ai grandi, c'est normal, on se marie parce qu'on est amoureux. C'est plutôt le cas en Europe, enfin, il y a quelques exceptions, mais bon, ça arrive, enfin, c'est le cas. En Chine, c'était pas le cas. On se mariait parce que c'était un devoir. Donc, je pense que maintenant, c'est plus un devoir. Les femmes peuvent elles-mêmes réussir et être financièrement indépendantes. Donc, elles ont ce choix et ça veut dire que pour elles, comme pour les femmes en accident, l'amour devient plus important. Ce qu'elles cherchent dans un partenaire, ben, c'est ça et c'est aussi une espèce d'égalité qui n'existe pas dans les relations. Donc, je pense que ça veut dire qu'on devient plus, de plus en plus, on a les mêmes désirs, en fait. On cherche les mêmes choses. Donc, ce qui fait que, bon, j'espère que le livre, il y aura des touches chinoises qu'on se dit, mais comment c'est possible que ça arrive en Chine ? Mais en même temps, ben, finalement, je me retrouve dans ces femmes-là parce que, finalement, je veux les mêmes choses.